Bonjour, on parle de la Le Carode aujourd'hui, une course de chien de traîneau qui existe depuis 2015. Son but est de mettre en valeur le chien, le chien utile à l'homme, à la société. C'est donc la 7e édition cette année en mars 2022. Elle aura lieu dans les Alpes et on en parle tout de suite avec notre invité Eric Gaia de Calao Finance. Bonjour Eric. Bonjour Laura. Vous allez bien ? Ça va. Alors, vous êtes partenaire de cette course, mais déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer son nom, Le Carode ? Alors, Le Carode vient effectivement de l'Eka, qui veut dire chien, en Savoyah, en patois. Et Rod, R.O.D. fait référence à la course mythique qui allait aux Etats-Unis, en Alaska, qui s'appelle l'Editha Rod. Et l'Editha Rod est un village disparu aujourd'hui, qui était un village de chercheurs d'or en 1900 et quelques. Et c'est là qu'ont démarré les courses de chien de traîneau, les défis entre chercheurs d'or. Et depuis, c'est devenu la course mythique qui existe toujours et qui se déroule court en mars, à peu près au même moment que notre propre course en Europe, là, Le Carode. C'est ça, puisque cette course en Europe est devenue également incontournable. C'est la 7e édition. Et là, elle aura lieu, donc, du 12 au 20 mars. Du 12 au 20 mars, voilà. Et donc, on attend des mûcheurs de 10 pays. Donc, c'est avec des attelages de 6 chiens, 12 chiens, enfin, on dirait, près de 1100 chiens, je crois pas, là. Voilà, 1100 chiens. Ça fait du bruit quand il démarre. J'imagine. Quand il démarre. Voilà, donc, ça aura lieu, effectivement, dans les Alpes françaises, dans plusieurs stations-étapes. Comment vous vous êtes retrouvé partenaire de cette course ? Alors, c'est, en fin de compte, un de mes amis qui a initié cette course, qui est Dominique Grandjean, qui est professeur à Maison-Alfort, le Code national vétérinaire, qui est vraiment reconnu dans le milieu du chien de traîneau et du chien de travail. Donc, les chiens de travail, bon, voilà, c'est les chiens pour la police, pour la sécurité civile, pour différentes choses. Et donc, il avait participé à des très grandes courses et a décidé de relancer une nouvelle course en Europe, homologuée, donc, par la Fédération française et la Fédération internationale. Et donc, il fallait organiser tout ça. C'était un sujet que je ne connaissais pas. Et donc, Dominique m'a demandé si je voulais l'aider, un comité d'organisation. Parce que, voilà, c'est pas une entreprise, mais enfin, c'est... Vous n'êtes que des bénévoles, hein. C'est 60 000, 70 000 bénévoles. Absolument, là, vous, c'est associatif, c'est que des bénévoles. Mais bon, il y a beaucoup de choses à mettre en place, tout à l'époque. Évidemment. Et puis, c'est passionnant. Et c'est vrai que c'est un moment où, pour moi, je... Quand je peux aller sur les étapes, c'est... Je coupe, voilà. Je déconnecte, entre guillemets, par rapport à mes activités classiques. Alors, c'est vrai que le chien, on le dit, c'est le meilleur ami de l'homme. Là, il aide les médecins, notamment grâce à son odorat. En effet, ils ont un odorat démesuré. Il faut savoir qu'un chien formé peut prédire une crise d'épilepsie pour quelqu'un dix minutes avant qu'elle ait lieu. Voilà. Donc, l'odorat est un million de fois supérieur à l'homme. Donc, les chiens, notamment, peuvent détecter les maladies. Le cancer du sein, le cancer du côlon, le cancer de la prostate. Alors, chez nous, ça a une importance relative. Dans des pays en développement, c'est clé. C'est notamment à leur destination que c'est fait, parce qu'effectivement, il n'y a pas un dispositif médical, en tout cas pas toujours, qui est implanté partout, qui peut traiter ces sujets-là. Et donc, partant de là, on a développé un programme de recherche qui s'appelle Nozeis, avec l'école de Maison-Alfort. Et, en fin de compte, on a abouti en 2020, au moment du début du Covid. Et ensuite, évidemment, on a pu former des chiens à détection du Covid, avec une efficacité redoutable, puisque c'est presque 100%. C'est fou, parce qu'on sait que ce n'est pas le cas avec les tests. Ce n'est pas le cas, voilà, toujours avec les tests. Et, en fin de compte, ça se fait de manière très simple. Il faut mettre une compresse sous l'épaule, sous le bras, pardon. Voilà, aller au niveau des selles. Récupérer la transpiration, en fait. Voilà, et en fin de compte, récupérer la transpiration. Donc, on transpire un peu ou pas, au bout de deux minutes, il y a de la transpiration. Et le chien vous dit instantanément ce qu'il en est. Donc, ce n'est pas intrusif, ce n'est pas invasif. Moins douloureux. Ça coûte moins cher aussi. Et donc, on l'a développé dans des EHPAD, dans différents endroits, dans certains ports. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une aventure assez exceptionnelle. Et donc, on se retrouvera tous le 12 mars. Voilà. Et je rappelle que je redonne juste quelques chiffres, Eric. 1100 chiens, 10 nations, 60 bénévoles et 9 étapes. Merci d'avoir été avec nous. Merci Laura. Merci.